Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères, chères sœurs, bonjour. Bonjour, comme promis sur ma chaîne Système Yakuza Angouka, je vous avais promis que je vais recevoir, je vais inviter des gens, des personnalités qui ont des choses à montrer à l'humanité, qui ont des choses à apporter, qui ont des choses à donner à l'humanité. Et aujourd'hui, juste pour vous, j'ai l'immense honneur, l'immense plaisir de recevoir sur ma chaîne Système Yakuza Angouka, M. Jean-Alexis Mfoutou, qui est un professeur à l'Université de Rouen, spécialisé dans la langue, c'est un linguiste, spécialisé dans la langue française et aussi les langues africaines. Donc, au cours de cette émission, nous allons découvrir, le découvrir, la personne, la personnalité, mais surtout découvrir ce qu'il fait, ce qu'il enseigne. Et j'espère qu'au cours de cette émission, vous allez apprendre des choses, vous allez vous aguerrir, vous allez découvrir ce qu'il a à nous montrer, à nous dire. Donc, sans plus tarder, je vais me tourner vers mon très cher grand frère, le professeur Jean-Alexis Mfoutou, de l'Université de Rouen, et lui dire bonjour, cher grand frère. Bonjour. En tout cas, c'est un immense honneur, comme je l'ai dit, de vous recevoir sur cette chaîne Système Yakuza Angouka, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à offrir à ceux qui vont nous regarder, à la communauté, pas qu'africaine, mais à la communauté mondiale, parce que ce que vous faites peut intéresser l'humanité toute entière. Et donc, j'aimerais d'abord, pour situer les choses, dire à nos chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez, qu'au cours de cette émission, nous allons lui poser des questions personnelles, mais aussi, surtout, il y aura un fil conducteur, qui sera comme un fil d'Ariane d'une autre émission. Donc, le thème, il y a un thème principal, un thème qui va constituer la thématique centrale de cette interview, Causerie. Donc, le thème est le suivant, les relations de parenté en monokutuba, comparaison avec le français. Donc, c'est ce thème-là qui va constituer la charnière de notre émission, de notre interview Causerie. Donc, je reviens à vous, chers professeurs. Et la langue, qu'est-ce qu'une langue représente pour vous ? Qu'est-ce que la langue pour vous ? Qu'est-ce qu'est la langue pour vous, précisément ? Écoutez, pour moi, la langue est un tout, finalement. La langue, c'est notre être au monde, notre façon d'être au monde, notre façon de nous dire collectivement, culturellement, mais aussi individuellement. Nous avons beau parler la même langue, on ne la parlera jamais tous les deux exactement de la même façon. Il y a des mots que vous aimez, que j'aime moins, il y a des mots que j'aime mais que je n'utilise pas, j'ai d'autres préférences. Vous voyez, nous avons, en fait, finalement, de ce point de vue, la langue va être comme une sorte de réserve, une sorte de mine dans laquelle chacun va puiser ce dont il a besoin en fonction des circonstances. Donc, notre langue dit tout de nous, dit tout de notre culture, dit tout de notre être au monde, dit tout de notre façon de voir le monde, dit tout de notre façon de cohabiter avec les autres êtres humains. Tout à fait, tout à fait. Ok, ok, je comprends, je comprends que c'est la définition qu'on pourrait donner à la langue, la langue qui est, comme tu dirais, le trait d'union qui unit l'homme au reste du monde. En tout cas, c'est à travers la langue que nous arrivons à communiquer, à créer le monde, en tout cas à vivre le monde avec beaucoup. C'est quand même matériau qui nous permet de vivre notre humanité. Merci beaucoup pour cette réponse. Et j'ai une autre question à vous poser, toujours dans la langue, d'où vous vient cette passion-là, cette passion d'écrire ? Ça vient d'où, c'est écrire des livres ? Pourquoi écrivez-vous ? Alors, d'où me vient cette passion ? Une fois de plus, la question n'est pas facile. Bon, ce que je peux dire, c'est que, très honnêtement, j'aime lire, je suis curieux. J'ai passé, je passe encore beaucoup de temps dans les dictionnaires à m'émerveiller. Je suis passionné lorsque je lis un beau livre. Il y a des livres comme ça qui me prennent. Je peux passer toute la nuit à lire un ouvrage qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que si j'écris, c'est aussi parce que je m'interroge, je me pose beaucoup de questions. Et mes interrogations, j'aime bien les partager. Voilà, je cherche et je me dis, voilà, je pourrais partager ça avec mes étudiants, avec des amis, etc. Je peux les mettre à disposition du public. D'accord, d'accord. Merci, merci infiniment. Et donc, vous êtes quasiment ce que je qualifierais d'un stakanoviste de l'écriture. Parce que, cher professeur, j'ai pris mon temps de compter le nombre d'ouvrages que vous avez déjà publiés. Et je me suis perdu dans le compte. Il a peut-être fallu que je… En tout cas, plusieurs fois. Et parmi les ouvrages que vous avez écrits, parce que vous en avez beaucoup, vous avez une œuvre colossale, des livres, parce que vous êtes écrivain et à la fois essayiste. Parmi les ouvrages que vous avez publiés, on peut noter pour une histoire du Mounou Koutouba, langue bantou, parlant Mounou Koutouba, parlant BNB, les langues de la sorcellerie au Congo-Brazzaville, grammaire et lexique Mounou Koutouba, et un roman, J'étais celle qui dérangeait. Mais, voilà, il y en a tellement beaucoup que je… Plus d'une vingtaine des livres, plus d'une vingtaine en français, en français au Congo-Brazzaville, en Afrique, des dictionnaires des sigles au Burkina Faso, dictionnaires des sigles au Congo-Brazzaville. Alors, professeur, on va l'achoir dans notre thème, le thème principal de notre émission, les relations de parenté au Mounou Koutouba, comparaison avec le français. Mais d'abord et avant tout d'attaquer ce thème, j'aimerais que vous nous fassiez un titre historique de la langue Mounou Koutouba, l'histoire du Mounou Koutouba. D'où vient-il ? D'où vient ce nom ? C'est assez curieux qu'une langue s'appelle Mounou Koutouba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? En tout cas, moi, j'aimerais savoir, et peut-être plusieurs personnes qui vont nous regarder, d'où vient la langue Mounou Koutouba ? Qu'est-ce que ça veut dire, professeur ? Oui, alors… La langue Mounou Koutouba a une histoire qui est tout à fait passionnante. C'est une langue qui n'a pas toujours existé. Voyez-vous ? C'est une langue qui est née simplement de la rencontre d'individus d'origine et de cultures différentes, notamment lors de la construction du chemin de fer Congo-Océan. D'accord ? C'est-à-dire ? Vous comprenez ? Mais on a eu exactement le même phénomène de l'autre côté du fleuve Congo. Pour bien situer ceux qui vous regardent et qui ne savent pas, s'il vous plaît, permettez, le chemin de fer Congo-Océan réélu la ville de Brazzaville et celle de Pointe-Noire. Oui, voilà. Et nous avons… Très bien. Et donc, vous voyez, pour construire ce chemin de fer, le colonisateur est allé chercher de la main d'œuvre dans toutes les colonies. Vous voyez ? Les Français sont allés chercher de la main d'œuvre au Tchad, au Sénégal, en Centrafrique. Ces gens se sont retrouvés sur le chantier et ils n'avaient pas… Ils ne parlaient pas français non plus. Et donc, ils n'avaient pas de langue commune. Ils se sont mis comme ça à barabiner quelques mots de leur langue en les simplifiant, en simplifiant même les structures de leur langue d'origine, voyez-vous. Mais nous étions en terrain bantou. D'accord ? Et donc, on va penser que les locuteurs bantou étaient quand même les plus nombreux. Et donc, chacun essayait de dire quelque chose dans une langue qui commençait à… Enfin, un parler qui prenait forme dans ces circonstances, voyez ? Chacun se met à barabiner quelques mots en introduisant des mots de sa langue ethnique, etc. Et à force de le faire, on commençait à se comprendre. Mais la structure restait bantou, voyez ? Et donc, c'est… Alors, cette langue qui a commencé à prendre forme, dont les structures commençaient à se préciser, eh bien, c'était la langue de travail pour construire ce chemin de fer. Et alors, on l'a appelé… Je parle bien du volet Congo-Brazaville. Là, on est là où nous sommes au Congo-Brazaville. La rue du Congo. Voilà. Et donc, quand quelqu'un voulait parler, il dit… Donc, s'il vous plaît, professeur, c'est pour dire qu'avant le lancement des travaux du chemin de fer, le monokutuba, qu'on connaît aujourd'hui, n'existait pas. On peut dire ça qu'il… Il n'existait pas du tout. D'accord. Le monokutuba n'existait pas. D'accord. Il n'y avait pas encore vraiment ce mixage de population. C'est le mélange de population qui a fait qu'on essaie de trouver un compromis dans un langage commun. Vous voyez ? C'est la langue du compromis, quoi. Mais si je… Voilà. De la rensement. Je vais me lancer. Est-ce que ce terme pourra soire à cette langue ? Est-ce qu'on peut qualifier le monokutuba comme une sorte de langue créole, comme une sorte de créole ? Est-ce que ça peut convenir à… Tout à fait. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas… Je ne sais pas. C'est vous qui êtes linguiste, et pas moi. Est-ce que ce n'est pas un abus de langage qualifié le monokutuba comme étant… Non, non, vous comprenez bien que nous avons exactement le même phénomène lorsque les esclavagistes sont venus chercher des esclaves en Afrique centrale et qu'on a voulu les amener vers les Amériques, vous voyez ? Et ils prenaient des esclaves dans différents pays et ces esclaves-là, ils se retrouvaient dans le même bateau, ils n'avaient pas de langue commune, et bien ils barabinaient des mots, etc. Voyez-vous ? Et le créole est né tout à fait dans les mêmes circonstances. Vous comprenez ? Et donc, là aussi, il a fallu attendre que les structures de la langue se solidifient, que le vocabulaire se précise, soit plus récurrent, plus régulier, qu'on se reconnaisse, etc. Bref, pour revenir à l'histoire du monokutuba, lorsque quelqu'un voulait parler, écoutez, en français, par exemple, on dit, écoute, je veux dire ceci, voyez-vous ? Mounou Kutuba, Mounou, qui veut dire moi, moi, je, c'est la première personne, Kutuba, qui veut dire dire, parler en monokutuba, moi je dis, autrement dit, moi je veux dire, alors, avec quelques variances, il y en a qui disent, Monokutuba, mais c'est qu'il veut dire, c'est qu'il veut dire, dans le Kikongo, lorsqu'on dit Mono, Mono, voilà, Monokutuba, Mounou Kutuba, etc. Et donc, vous voyez, cette langue a fini par être appelée Mounou Kutuba, puisque quand on voulait prendre la parole, dans ces circonstances-là, on disait, Mounou Kutuba, moi je dis, moi je parle, moi je veux dire, etc. Donc, Mounou Kutuba veut dire, moi je dis, moi je parle, moi je parle, moi je parle, Mounou Kutuba. Voilà, c'était pour, annoncer son intention, de prendre la parole, de dire quelque chose. Voilà, oh ben là, c'est carrément, quelle belle histoire, d'une intention, de prendre la parole, cela donne le nom à une langue, je ne sais pas si, dans le monde, il y a un autre exemple, un pareil exemple, je ne sais pas, si vous avez dans vos recherches, trouvé une langue pareille. Oui, mais vous comprendrez aussi, mais je crois, que par rapport à ça, il y aurait une chose intéressante à ajouter. Vous savez qu'aujourd'hui, le Mounou Kutuba s'appelle aussi Kituba, toujours au Congo-Brasa-Ville. Voilà, j'allais définir, Mounou Kutuba, Kituba, et parfois, il y en a qui disent qui Congo, qui Congo est à l'État, qui Congo est à l'État, en République démocratique du Congo. Voilà. J'avais prévu cette question, nous expliquer toutes ces subtilités, pourquoi, plusieurs noms pour une seule langue, voilà, si on peut vous l'annoncer. Bon, ce n'est pas rare comme phénomène, s'il vous plaît, qu'une même langue ait plusieurs noms. Mais les conséquences, malheureusement, peuvent être plus importantes qu'on le pense. Vous voyez, à partir du moment où une langue s'étend géographiquement, et que, par exemple, en un point A, elle est appelée Mounou Kutuba, et on a un point B qui convoit à l'État, un point C, Kutuba, on pourrait penser qu'il s'agit de langues différentes, alors que c'est, voilà, alors que c'est la même langue qui porte simplement de noms différentes. Alors, pour le cas du Mounou Kutuba qui s'appelle Mounou Kutuba et qu'on appelle encore Kutuba, c'est que les locuteurs eux-mêmes, souvent, appellent leur langue Mounou Kutuba. En tout cas, à l'origine, c'était bien Mounou Kutuba. Mais, vous savez bien, qu'en terre congolaise, la plupart des langues commencent par, le nom des langues commence souvent par Kibembe, Kidondo, Kiyaka, Kivili, etc. Et donc, ce sont les linguistes qui, après avoir compris cette récurrence du préfixe K dans les langues de la région, ont fini par appeler le Mounou Kutuba Kituuba. Vous voyez, ce ne sont pas les locuteurs eux-mêmes qui ont dit que notre langue s'appelle Kituuba. Alors, évidemment, ça divise. Moi, généralement, je dis, moi, cette langue, je vais l'appeler comme les locuteurs eux-mêmes l'appellent. Je ne suis pas là pour dire aux gens comment ils doivent appeler leur langue. N'y a-t-il pas eu une décision politique à appeler, à qualifier en tout cas, la langue Mounou Kutuba, l'appeler Kituuba ? Enfin, je ne sais pas, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas une volonté politique dans cette affaire-là ? Est-ce que ce sont les linguistes qui, ce sont une frange, une partie des linguistes qui ont trouvé mieux de qualifier la langue Mounou Kutuba parce qu'on a l'habitude d'appeler les langues ainsi qu'IBMB, qu'il a rié, qu'Imboshi ? Est-ce qu'il n'y a pas eu la main politique là-dedans ? Non ? Oui, alors, vous avez parfaitement raison. Je pense que lorsque vous écoutez la télévision, vous regardez la télévision, vous écoutez la radio, les journalistes, voilà, ils disent Kituuba. On parle du journal, mais on a Kituuba. En Kituuba, ils disent pas le journal, on a Kituuba. Vous parvenez ? Voilà. Donc, mais ce sont des choix. Oui, il y a une connotation politique dans cette appellation. Ouais, ça, je comprends. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la langue Mounou Kutuba à l'origine n'a jamais été comme telle. C'est un mélange de langues, voilà. Des langues différentes parce qu'il y a quelque chose qu'on a constaté dans la langue Mounou Kutuba, qu'il y a beaucoup de mots français qui se retrouvent. Et j'ai comme l'impression, pas l'impression. Ce qu'on constate, c'est que la langue Mounou Kutuba n'est pas une langue très pure. Quand je dis pure, il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup de mots français, des mots qui viennent d'ailleurs. Je ne sais pas si cela, vous, en tant que linguiste, vous dérange ou alors ça fait la beauté de cette langue, en tout cas, sa spécificité. qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce fait-là? Je veux dire par rapport au Lingala, par exemple, la langue Lingala qui a, en tout cas, de mon point de vue, beaucoup plus de mots Lingala que le mot Nounou Kutuba. Qu'est-ce que vous en dites, professeur? Non, bon, merci pour la question. Mais il faut se dire qu'il n'existe pas de langue pure. C'est une vue de l'esprit. Il n'existe pas de langue pure. une langue est faite de mélanges, d'échanges, d'emprunts, voilà, de néologisme et tout ça. Mais vous avez raison, c'est vrai que il y a dans la langue Nounou Kutuba des mots qui viennent de toutes les langues. Je veux dire du BNB, du Larry, du PINI, du français, de l'anglais, du portugais. Je vous donne un exemple très frappant. Par exemple, pour dire lorsqu'on salue dans les salutations, Mote, Mote Yangue, Wa Fasou. Le Wa Fasou là, je crois que c'est dérivé de façon française. Oui, bien sûr. On répond car bien. Est-ce que tu peux nous expliquer sur le Wa Fasou là. Le Fasou là, ce n'est pas le Wa Fasou. Est-ce que c'est bien cela ou alors c'est vraiment dans la langue Nounou Kutuba puis... Non, bien sûr que c'est un emprunt à la langue française. Mais que les emprunts ne nous dérangent pas. À partir du moment où on emprunte pour intégrer que l'emprunt qu'on a fait a parfaitement intégré la langue, ça fait désormais partie de la langue. Vous voyez, oui, Wa Fasou, Wa P, c'est bien Nounou Kutuba. D'accord ? D'accord. Fasou, c'est façon. Le mot français, façon. Alors, ce qui pourrait littéralement se rendre de la manière suivante, de quelle façon, de quelle manière. Mais c'est intéressant de quelle manière, quoi ? Ce qui nous manque, c'est la suite, c'est le sous-entendu. De quelle manière ? Vous voyez ? Et ce sous-entendu doit être pris en charge dans la communication. Vous voyez, en français déjà, quand on te dit comment comment t'allez-vous ? Comment t'allez-vous ? Comment t'allez-vous ? Où ? Comment t'allez-vous ? Oui. Comment t'allez-vous ? Où ? Comment t'allez-vous ? Oui, ben oui, il manque le « où ». Comment t'allez-vous ? En fait, l'énoncé est abrégé. Il n'est pas terminé. comment t'allez-vous aujourd'hui ? Où, mais où ? C'est notre « où » qui nous manque. Non, en fait, simplement, « wapasso ». Wapasso ngekele, comment tu te sens, etc. Comment t'allez-vous ? Vous savez bien que cette expression vient de « comment t'allez-vous à la selle ? » Parce qu'on a toujours pensé que c'est quand tu te fais les selles, les selles disent tout de notre état de santé. Vous voyez ? Oui, oui, oui. voilà. Donc, « wapasso » « wapasso ngekele » « wapasso ngekele » Comment es-tu ? Comment es-tu ? Comment te sens-tu ? Comment te sens-tu ? Voilà. Comment te sens-tu ? Voilà. Mais voilà. Donc, si vous voulez, le fait d'emprunter ne doit pas être génant. Toutes les langues empruntent. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est comment l'emprunt qui a été fait est intégré dans la langue, dans le système de la langue. Tout à fait. Comment cet emprunt prend sa place et remplit les fonctions dans la communication. Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui. C'est simple. Nous, on a emprunté le « fassan » mais on l'a un peu monocoutubisé, s'il faut dire. Au lieu de dire « wapasso », on dit « wapasso ». Voilà. Et « ka bien ». Au lieu de dire « ka mote », « moké mote », « ka bien ». Donc, maintenant, on va aborder notre thème. Le thème qu'on a choisi pour l'émission, c'est les relations de parenté en monocoutouba, la comparaison avec la langue française, avec le français. Nous constatons que dans le monocoutouba, en tout cas, c'est le constat général, on trouve qu'il y a des mots, il y a un seul mot qui peut exprimer plusieurs aspects. En tout cas, dans les relations de parenté, on constate qu'un mot peut dire plusieurs choses, peut qualifier plusieurs aspects. Pouvez-vous nous éclaircir là-dessus ces relations de parenté, comment par rapport au français, quelles sont ces spécificités qu'on trouve en monocoutouba et pas en français et peut-être même dans d'autres langues, professeurs ? Les relations de parenté au monocoutouba. Vous savez, quand on parle des relations de parenté en monocoutouba, il y a tout se construit autour d'une notion. dikanda en monocoutouba, la famille, la parenté. Mais dikanda en monocoutouba ne veut pas simplement dire la famille, la parenté. Dikanda veut dire la pomme de la main. Ah bon ? Vous voyez ? La pomme de la main. Oui, c'est la pomme de la main. Ah d'accord, je ne savais pas. La langue de la main, c'est la pomme de la main. Et donc, ce qui font partie de la même famille sont tous ces individus réunis qui partent dans cette pomme de la main. Vous voyez ? Donc, la pomme de la main compte en son sein tous ceux qui reconnaissent la même famille, tous ceux qui sont rassemblés sur, à partir de cette notion de dikanda, c'est-à-dire la pomme de la main. Ah, donc, si je comprends bien le mot famille, dikanda, comme famille, vient de la main, c'est-à-dire tous ceux qui sont, qui tiennent dans une même main, ils forment le dikanda. Donc, ça vient de la main, la famille, dans la conception de nos aïeux qui ont créé ce monde. D'accord. C'est tout à fait cela. Ah bon ? Et il y a un phénomène qui, pour élargir cette notion, parce que la famille doit se perpétuer, se sent les makuelas, les alliances, les mariages. Les mariages, autrement dit. Et dans ce phénomène de mariage, il est un élément qu'on va retrouver aussi en français, puisque vous avez voulu qu'on traite de ce thème en comparaison avec le français. Le dikuela, les grands groupes de parents, des canards, toute l'organisation familiale sont déterminées par le sang. D'accord. Vous voyez ? En français, quand est-ce, à quel moment on peut dire qu'on fait partie de la même famille ? C'est quand on a le même sang. Le même sang, oui. Vous voyez ? D'accord. Et donc, ce sang va être perpétué par un phénomène, le mapoela. Mapoela, les alliances, le mariage. Au cœur de ce phénomène, il y a la femme, kento. Kento. Alors, la kento en monopoela est une force. Quelle force ? Une force productrice. Vous voyez ? C'est cette force qui va produire d'autres êtres humains. et la femme va produire d'autres êtres humains en devenant un goudi, mâme. D'accord ? D'accord. La femme est un ventre. D'accord ? D'accord. C'est un ventre qui vous moue. C'est elle qui a le goudi. C'est elle qui porte le ventre. Vous voyez ? Oui. Donc, à ce niveau-là, professeur, s'il vous plaît, qui vous moue. Parce que là, on a le mot qui vous moue qui veut dire le ventre. L'homme a un ventre qu'on appelle qui vous moue. La femme aussi a un ventre qu'on appelle qui vous moue. Mais le même mot veut aussi dire grossesse. Mais justement, et c'est ça qui m'amène à parler du qui vous moue de la femme. Vous voyez ? Là, quand je dis la femme est un ventre, mais parce que c'est le ventre qui fait d'elle une mère. Parce que c'est son ventre à elle qui fait naître d'autres êtres humains. Parce que elle, elle porte le ventre. Pour n'attaquer vous, c'est être enceinte. L'homme ne porte pas de ventre. Vous comprenez ? Quoi qu'il en ait, physiquement, anatomiquement, il a un ventre, mais il ne peut pas porter... Ça peut parfois prêter un peu à confusion pour les... Ceux qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas la langue, mais c'est... Voilà. Ce sont des subtilités comme ça qui font aussi la spécificité du monokotoba. Kivu, muu, ventre, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'en monokotoba, des humains peuvent avoir le même ventre, être du même ventre, pouvoir kivu, muu, aussi. Avoir... Baputuka kivu, muu, muu, si. Baki, muu, 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 si. Cela veut dire qu'ils sont d'une même mère et peut-être par extension, je ne sais pas si on peut extrapoler, je ne sais pas. Est-ce que c'est exclusivement une même mère qui vaut muu, muu, si. Ou on peut extrapoler, je ne sais pas. Alors, évidemment, là, ça va toujours nous ramener à d'ikanda, kivu, muu, muu, si. C'est-à-dire que, à l'origine, il y a eu le même ventre qui a donné naissance, il y a eu des ramifications. Des ramifications, oui. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, pouvoir l'akibou, moi aussi, c'est être de la même famille, avoir le même ventre, avoir la même mère, avoir le même sang. Oui, oui, oui. Et à ce niveau-là, pour faire une petite comparaison avec le Lingala, en Lingala, le ventre comme tel, anatomique, c'est l'hibou, muu, mais la grossesse, c'est zemi. Donc, ça change, ce n'est pas le même mot qui qualifie la grossesse et le ventre. Par contre, au Mounkutuba, c'est le même mot. D'accord. D'accord. bref, je disais donc, au sein du Dikanda, au sein de la famille, la femme joue un rôle central. Kento, Moukama, Kazi, Mboudi, Mama, c'est une dynamique. Moukama, vous avez dit Moukama, cela veut dire quoi? Moukama. La femme. La femme. Moukama avait dit aussi la femme. Oui, en Mounkutuba, oui. Ah, d'accord. Très bien. Vous comprenez, la femme ici est vraiment perçue comme une dynamique du lignage en donnant des enfants, en portant des ventres en quelque sorte et en régulant tout cela. la femme est une véritable dynamique. C'est elle qui est enceinte. Pour Natakivu Moukama, c'est être enceinte. Pour Bhuta, mettre au monde, faire naître d'autres êtres humains. Donc, la femme est perçue ici comme un élément fécu. Qui fait de l'homme? C'est la femme qui fait de l'homme Bakala. 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 Un père. Takala. Dissia. Aussi. D'accord? D'accord. C'est le sang qui confère à quelqu'un le noble statut de Yahya. L'aîné. Le noble statut de Yahya. L'aîné, oui. Voilà. Yahya. C'est lui qui est né avant. Avant. Voilà. Vous voyez, et donc... Oui, le Yahya, en question, on peut aussi... Est-ce que ce n'est que l'aîné ou alors c'est... Dans quel grand bébé, on peut qualifier de Yahya, Yahya, la grand-mère ou quelque chose comme ça? Il me semble qu'il est. Non. Mais écoutez... on sort de la chose où c'est... En Monde Koutouba, c'est plus Romoyah et Asené que le grand-frère. Disons l'aîné ou la personne la plus âgée. Non, mais alors... L'aîné... L'aîné, si on tient compte de... du fait de naître d'une même mère ou de la même mère, évidemment, c'est celui qui vient avant. Mais Yahya aussi, c'est celui qui est né avant. Avant, c'est celui qui parle. Et c'est lui qui mérite respect du fait de son âge, du fait de la considération qu'on a pour lui. On verra par la suite que dans les relations de tous les jours, Yahya, ça va être aussi quelqu'un qui a réussi socialement, quelqu'un à qui on peut avoir respect, etc. D'accord ? Donc, le Yahya, c'est l'aîné d'une manière ou d'une autre. Socialement, au sein de la famille, c'est celui qui est né avant. D'où chez nous, au Congo, et il arrive qu'une personne moins âgée que soi qu'on l'appelle à Yahya qu'on lui confère ce titre de grand frère parce que, bon, il a un statut social plus élevé. C'est là. Voilà. C'est comme un titre de respect. Voilà. Une sorte de... Voilà. C'est comparative au mot français parce qu'on est dans la comparaison aussi avec le français. On n'a pas... On n'a pas cette réalité-là. Grand frère en français, voilà, c'est juste le grand frère. Mais il n'y a pas une autre connotation, on va dire, sociale ou par rapport à ton statut. Alors qu'on qui connaît tout bas, c'est le cas. Et donc, je... Une fois qu'on a dressé ce tableau, on va voir que beaucoup de notions, beaucoup de termes vont graviter autour de d'Ikanda. D'accord ? Avec la femme au centre du système, la femme qui va donner à l'homme le statut de ta-ta. D'accord ? La femme qui va donner naissance à d'autres enfants et tout va tourner au fait qu'on a le même sang, plus ou moins le même sang. Alors, donc, Dikanda en monokutova, c'est la famille. D'accord ? D'accord. Et, alors, Dikanda, une famille, Makanda, des familles. Des familles, le pluriel. Voilà, le pluriel et nous avons Tata, Dissia, je vais dire la même chose aussi. Comment ? Dissia ? Dissia. Dissia, le père. Dissia. Voilà. Le père. D'accord. Et puis, puisque vous évoquiez le phénomène d'emprunt, que je soutenais l'idée que toutes les langues du monde empruntent, on va ajouter aussi Papa. Papa qui est utilisé Amunukutuba. Oui, Pour désigner le père. Largement, oui. Papa, oui. Voilà. Pour désigner le père. Et puisque vous vouliez qu'on compare avec le français, Tata, Dissia, Papa, en français, ne va pas simplement désigner le père. Là, je m'en souviens que dans une langue bantu, qui est aussi langue congo, qui est Kama, le père, je m'en souviens, le père est appelé Sia. Sia, 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 Tata, Papa, Sia, Dissia, désigne le père en Mounogutoba, en français, ça va désigner, bien sûr, le père, mais ça va désigner aussi l'oncle paternel. Vous voyez ? D'accord. Le Sia, c'est pas seulement, c'est aussi le frère de votre père, votre père, vous l'appelez Tata, le frère de votre père, vous allez également l'appeler Tata, votre oncle paternel, vous allez aussi l'appeler Tata. La sœur de votre père en Mounogutoba, vous l'appelez aussi Tata, votre tante paternelle, vous allez l'appeler aussi Tata, ou papa, comme vous voulez aujourd'hui. Vous voyez ? Le cousin de votre père, vous allez l'appeler Tata, la cousine de votre père, vous allez l'appeler Tata, papa. D'accord ? Oui. Mais on peut aller plus loin. Le père de votre conjoint ou de votre conjointe, vous allez l'appeler aussi Tata. Tout à fait. Vous voyez ? Et le système est relancé. le frère du père de votre conjoint, vous l'appelez Tata. Tata. La sœur du père de votre conjoint, vous allez l'appeler Tata. Papa Kento, comme vous voulez. Oui, souvent, ça c'est dit papa Kento, oui, et parfois papa, il y a l'équipe, papa, il y a aussi ces petites... Oui, bien sûr. Mais enfin, bref, ce qui revient ici, c'est cette notion de Tata, Dissia, papa, qui va désigner bien sûr le père, mais aussi les frères, les sœurs du père, les cousins du père, les cousines du père, mais aussi le père de votre conjoint, les frères du père de votre conjoint, les cousines, voilà, de votre conjoint. Ensuite, nous avons, par exemple, Mama. Mama, nous avons, qui désigne, bien sûr, la mère, mais aussi la tante maternelle, eux aussi, les cousines de votre mère, voilà. Et, vous allez appeler Mama, la mère de votre conjoint, les sœurs de la mère de votre conjoint, les cousines de la mère de votre conjoint, et nous avons exactement le même système qui se reproduit. J'aimerais bien vous parler de Moana, puisque on a parlé de la mère qui donnait des enfants. Alors, Moana, c'est l'enfant, Bana, au pluriel. Bana, au pluriel. Qu'est-ce qu'on appelle Moana, Amunurutuba? On appelle Moana, Amunurutuba, le fils, la fille, d'accord? Le neveu. Le neveu aussi, c'est votre fils. Le neveu aussi, justement, il est appelé Moana, oui. Voilà. Vous allez aussi appeler Moana, le fils, la fille de votre frère, de votre sœur. Vous voyez, autrement dit, vos neveux. Vous allez les appeler Moana, puisque eux vont vous appeler papa ou maman, selon l'école. D'accord? Oui. Mais en même temps, vous avez, une fois de plus, ici, le système qui se relance, à partir du moment, vous avez un conjoint. L'enfant de votre conjoint, vous allez l'appeler Moana. Vous voyez? Le neveu de votre conjoint, vous allez les appeler aussi Moana, etc. Nous avons ce système qui est relance. Dans le système de parenté, nous avons aussi ce qu'on appelle le Moubouti. Le Moubouti. Voilà. Celui qui donne naissance. C'est-à-dire, celui qui donne naissance, qui a donné la vie. Voilà. Celui qui engendre. Engendre Mobouti. Au pluriel, Babouti, celui qui engendre, celui qui donne naissance, etc. C'est ça. Babouti, c'est le père. C'est la mère. Oui. Nous avons, alors, ici, Nkasi. Bankasi. Bankasi. Ah. Ça, c'est très intéressant. Parce que Bankasi, ce sont les frères de la sœur. Les frères de la sœur. Oui. Il n'y a qu'une femme qui puisse dire il n'y a Nkasi. Amounou, vous, votre frère, vous n'allez jamais dire que c'est votre Nkasi. Mais votre sœur, en parlant de vous, va dire, vous êtes son Nkasi. Vous êtes le frère de la sœur. Le frère de la sœur. Le casse, c'est le frère de la sœur. Par rapport à la sœur. Mais pas par rapport à un autre frère. Hum hum. Hum hum. Oui. Et nous, le frère, on va qualifier la sœur, on va l'appeler en tout cas, Kiboussi. Kiboussi. C'est ça, non ? Bien sûr. Et donc, Kiboussi, c'est la sœur du frère. Mais pas la sœur d'une autre sœur. C'est cela. C'est cela. Vous comprenez ? C'est la sœur du frère et pas la sœur d'une autre... D'une autre sœur. C'est-à-dire que si... Oui. Pour qu'on comprenne bien. Est-ce que... C'est pour dire qu'une sœur ne peut pas appeler sa sœur Kiboussi. Kiboussi. Non. Comment ça, professeur ? Expliquez-nous là. je... Mais elle est aussi Kiboussi vis-à-vis de ça. Kiboussi. Ou alors, c'est... Mais oui, mais c'est le terme. Par exemple, si vous avez un frère, votre frère, en parlant de votre frère, vous n'allez pas dire que c'est votre Kassi. C'est votre Lek ou votre Yahya. Votre Yahya. Ah, d'accord. Yankirin Kassi, Yankirin Kassi. Donc, votre frère, c'est pas Kassi. Je ne peux pas appeler mon frère, petit frère, mon frère, Nkassi. Non. En tant qu'homme. En tant qu'homme, si vous êtes homme, vous ne pouvez pas l'appeler Nkassi. Mais votre soeur va vous appeler Nkassi. Ah, d'accord. D'accord. Ça, je crois que non. Moi, en tout cas, je ne le savais pas. C'est d'où l'intérêt de cet échange, de cette émission, parce qu'on croit maîtriser la langue, notre langue, chère langue Nkassi. Mais là, c'est une découverte. Moi, je croyais que Nkassi, je pouvais, moi, en tant qu'homme, appeler mon frère Nkassi. Il n'y a qu'Nkassi, à nous. Alors, ce n'est pas le cas. D'accord. OK. Ce n'est pas possible. ça, c'est, 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 quelle subtilité, Nkassi. OK. Et une sœur, non plus, ne peut pas appeler sa propre sœur, Kiboussi. Non. Un non plus. Voilà, très bien. C'est ça, c'est cela. D'accord. OK. C'est-à-dire que vous êtes l'Nkassi de votre sœur. Je suis l'Nkassi de ma sœur. OK. L'Nkassi, ça c'est bien. OK. Et alors, il y a aussi les, 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 les Banankassi, ou Balbankassi. Mais oui, bien sûr, et ce sont les neveux. Ce sont les neveux, donc. Voilà. C'est-à-dire les enfants de mon frère. Voilà. Et les enfants de la sœur, est-ce que, je n'ai jamais entendu ce terme-là, Banankiboussi. Je ne sais pas si ça peut se dire. mais disons que, c'est, c'est, c'est le phénomène qui est mis en avant, c'est-à-dire que, ce sont les enfants de votre frère, mais les enfants de votre frère sont exactement comme les enfants de votre sœur. Ah, d'accord. Donc, vous avez exactement la même considération. Donc, on peut appeler distinctement les enfants de notre sœur et notre frère Banankassi. Bien sûr. Donc, nous avons après, dans le système de parenté, nous avons le mouté colo, hein, les bâtés colos, les petits-enfants. Les petits-enfants, les petits-fils, ouais. Voilà. les petits-fils, hein, c'est, voilà, petits-fils, petites-filles, petits-fils du frère, hein, petits-fils de la sœur aussi, hein, c'est ça. Vos bâtés colos, les enfants, les petits-enfants de votre frère sont vos bâtés colos, d'accord? les petits-enfants de votre sœur sont vos bâtés colos et, voilà, et, si vous avez un conjoint qui a des petits-enfants, ces petits-enfants vont également être considérés comme vos bâtés colos, petits-enfants. et à l'opposé, nous avons ce qu'on appelle un coco. Un coco. Oui. Voilà, un coco, c'est le grand-père, c'est la grand-mère, d'accord? Oui. Mais ça va être aussi le frère de votre grand-père, la sœur de votre grand-père, le frère de votre grand-mère, le frère ou la sœur de votre grand-mère et, même chose, si vous avez un conjoint, ça va être le grand-père de votre conjoint, la grand-mère de votre conjoint, etc. Et les frères de la grand-mère de votre conjoint, la sœur de la grand-mère de votre conjoint, Voilà